Salut, moi c'est Victor Durand-le-Peuche et vous écoutez une lecture de « Comme un poisson dans l'eau », le podcast contre le spécisme. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, on va faire un exercice pratique. Axel Pleius-Bror nous invite à analyser de façon matérialiste les rapports de pouvoir et l'organisation de la société espéciste. Eh bien, on va faire exactement ça. On va voir qui sont les humanistes, quelles sont leurs institutions, comment leur pensée se propage et devient hégémonique, et on va voir en quoi leurs arguments sont mauvais et pourquoi ils ont peur. Allez, c'est parti. Bon déjà, petit rappel, quand je parle des humanistes, je ne parle pas de tout ce qu'il y a de positif dans ce qu'on décrit habituellement comme l'humanisme. Donc il ne s'agit pas de rejeter la science, les lumières, les avancées rationnelles, ni la lutte pour plus de liberté ou de droit. Tout ça, on garde. Ce qu'il s'agit de contester, c'est la limitation de tout ça aux humains, donc le suprémacisme humain, et donc la domination des humains sur toutes les autres espèces. Pour les auditeuristes qui écoutent le podcast depuis d'autres pays que la France, et vous êtes nombreux et nombreux, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la France a cette spécificité, d'avoir des institutions intellectuelles et médiatiques qui produisent des personnalités humanistes plus vite que les librairies n'arrivent à écouler leurs livres. Il y a tout un système qui, à chaque étape, construit et légitime ses figures. Il y a d'abord, par exemple, la tradition philosophique en France. Elle s'appuie beaucoup sur les catégories d'humanité et d'animalité, et valorise démesurément l'humanité. En la définissant par opposition à l'animalité, on va y revenir. Et on le voit, par exemple, au fait que les institutions qui enseignent la philosophie en France produisent de nombreux intellectuels qui sont des détracteurs de l'antispécisme ou du véganisme. C'est particulièrement vrai pour une institution d'élite et prestigieuse comme l'est l'école normale supérieure, dont sont issus nombreux des figures qu'on retrouve sur les plateaux à défendre l'humanisme contre les attaques incessantes des antispécistes. Mais la production de ces figures repose sur tout un système d'acteurs et d'institutions. Ce sont par exemple des maisons d'édition qui investissent dans de tels projets, les librairies qui acceptent de les recevoir, voire de les mettre en avant, et surtout les médias qui invitent systématiquement ces garantes et garants de l'ordre social spéciste sur les plateaux et légitiment leurs paroles. C'est sur tout cela qu'il faut travailler en France, pour analyser de façon matérialiste la production et la perpétuation de l'idéologie spéciste. Face à ce système intellectuel et médiatique, pour le moment verrouillé par le suprémacisme humain, comme un poisson dans l'eau n'est qu'une goutte dans l'océan spéciste. Mais j'espère que le podcast contribue à montrer les nouveaux courants de pensée qui refusent de prendre la domination humaine pour donner, et qui contribue à sa modeste échelle, et parmi d'autres, à faire exister un espace de pensée autonome sur le spécisme, dans l'espoir que ces bulles puissent progressivement s'étendre. On décrivait dans la première partie de l'entretien avec Axel Pliustbrohr la constance de la rhétorique humaniste, qui est sans cesse assénée, réaffirmée, face au péril antispéciste. Et on disait que ce rappel à l'ordre constant de l'humanisme spéciste est en fait ironiquement révélateur de la dimension construite de ce rapport de domination, malgré l'affirmation constante de sa naturalité. C'est la preuve que l'idéologie humaniste est là pour venir légitimer l'ordre social tel qu'il est, c'est-à-dire inégalitaire et injuste. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste des ouvrages qui sortent constamment et depuis des années en utilisant la rhétorique humaniste pour dénoncer le péril ou le danger que représenterait les antispécistes, les vegans ou les animalistes. Vous pourrez en retrouver une liste non exhaustive dans l'article « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre l'antispécisme ? » écrit par Yves Bonnardel et publié dans La Morse. Je vous invite à regarder la section riposte de La Morse, si ce genre de réponse et de débunkage de rhétorique humaniste vous plaît particulièrement. Les titres de tels ouvrages sont souvent révélateurs, de la présentation de l'antispécisme comme quelque chose de dangereux pour la société, surtout d'un péril pour l'humanité, contre lequel il conviendrait de se mobiliser. Par exemple, l'ouvrage du journaliste Paul Sugy, au passage formé en philosophie à l'École Normale Supérieure de Paris, son livre donc « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes » paru en 2021. Bonnardel, c'est bien une rhétorique humaniste qui est mobilisée. Le dernier livre mobilisant de façon aussi explicite la rhétorique humaniste est à ma connaissance celui du chasseur Charles-Henri Bachelier, dont le titre est vraiment très drôle. Antispécistes, militants végans, écologistes radicaux, les nouveaux prédateurs. Comment ils menacent les hommes sans protéger les animaux. Bon ben là, il y a un petit condensé de toutes les peurs qui sont attisées par la rhétorique humaniste, du péril violent ou de la dérive que représenterait l'antispécisme pour l'humanité. Cette rhétorique ne sort pas de nulle part, je le disais plus tôt. Elle a été construite et diffusée, notamment par des philosophes professionnels, gardiens de la raison. Et qui mieux donc qu'une philosophe pour analyser dans l'histoire la construction de cette rhétorique humaniste ? C'est je crois Florence Burga qui en rend le mieux compte. Florence Burga a été une des rarissimes philosophes à dénoncer le suprémacisme humain au sein même de sa discipline la philosophie en France. En particulier dans son livre « Liberté et inquiétude de la vie animale », qui s'efforce de décrire le rôle et le statut de la catégorie d'animalité dans la philosophie occidentale. Les deux premiers chapitres de cet ouvrage font particulièrement écho à tout ce dont on a discuté avec Axel Pliusbrohr. Par exemple, son chapitre 2 s'intitule « Animalisation de l'humain et animalisation de l'animal », où elle montre que l'animalisation et la déshumanisation de certains individus humains est permise par l'animalisation première des animaux eux-mêmes. Et elle définit à un moment l'animalité comme le processus de destitution des droits et de la dignité tant des humains que des animaux. Donc, elle en parle bien comme un processus social, politique, construit. Mais ce qui nous intéresse dans cet épisode est la rhétorique humaniste. Alors, allez lire Florence Burga, mais pour l'instant je vous lis un extrait de son premier chapitre « Animal », un concept pour dire tout ce que l'humain ne doit pas être. L'animal est le mot, écrit Jacques Derrida, que les hommes ont institué, qu'ils se sont donné le droit et l'autorité de donner à l'autre vivant. Et l'on imagine presque, du fait de sa fonction fondatrice, une scène primitive au cours de laquelle Adam se voyant chargé par Dieu de nommer les animaux peut-être, cette institution se serait mise en place. La limite une et indivisible fait figure d'évidence. Un « ce qui va de soi » si profond que la philosophie, le discours canonique occidental, plus qu'impuissante à le mettre à mal, aurait, en l'adoptant tel un seul à partir duquel penser, conforté dans ses prétentions. Elle aurait de ce fait pactisé avec le sens commun, aurait passé avec lui, un accord par lequel elle aurait fait de l'animal, le concept permettant à l'homme de parquer tous les vivants à l'égard desquels il décide de ne se reconnaître aucune responsabilité. Or, dès que l'on prend en compte l'hétérogénéité du monde animal, l'idée d'une position tranchée qui ravale tous les animaux à l'animal s'effondre au profit d'une différence qui s'abîme, se fait multiple, se fissure, bifurque, ne marche pas droit. Il y a des différences, et celles-ci ne passent plus par le même canal que celui qui cantonne la grande limite. Il s'agit donc moins, dans cette tradition dominante, un « trop-pensé » qui est un « non-pensé » des philosophes, selon les termes d'Elisabeth de Fontenay, de s'interroger sur un mode d'être propre que de bâtir l'inverse du modèle humain. Aussi, les concepts d'animal et d'animalité en viennent-ils à faire figure de constructions idéologiques qu'il convient d'analyser comme telles. Ils tirent leur origine et leur contenu des fins qu'ils servent, et non de l'essence de l'objet qu'ils prétendent décrire. Aussi ne font-ils que consolider des positions préétablies. Ce qui, dans ce discours, passe pour une réalité fondée en nature, les animaux sont à la disposition de l'humanité en raison d'une infériorité substantielle qui fait des usages auxquels ils sont soumis leur vocation naturelle, est en vérité le produit d'une main mise qui, par cette naturalisation, cherche à se doter de légitimité. Le caractère a priori de cette conception de l'animalité est immédiatement visible d'un point de vue formel, dans la mesure où le même schéma est appliqué à tous les attributs donnés à l'humain. Aucun d'entre eux n'est posé sans son contraire. Rien ne se dit positivement de l'humain qu'ils ne se disent en même temps négativement de l'animal. Tout se passe comme si pour qu'une qualité, la raison, l'intelligence, la culture, etc., fût véritablement donnée à l'humain et qu'elle manifesta son efficacité, il fallait qu'elle fût conjointement niée chez l'animal. C'est de leur caractère exclusif que ces qualités tirent sens et valeur. Partant, l'utilisation des animaux est sous-tendue par un ensemble de concepts provenant de différents types de discours qui se répondent et se fortifient les uns les autres dans leur fonction de légitimation. La théologie prive l'animal d'âme, la métaphysique moderne le prive de raison, l'anthropologie de culture. Ces soustractions forment un système au sein duquel l'appauvrissement de l'être de l'animal est chaque fois renforcé, enterriné, au point que les animaux finissent par être vus et traités comme une matière innocemment exploitable. Par exemple, l'opposition entre la nature et la culture, ou encore entre l'intelligence et l'instinct, bénéficient de développements philosophiques, anthropologiques et théologiques qui multiplient d'autant leur puissance argumentative. L'affirmation selon laquelle l'animal est un être de nature mu par l'instinct et l'homme un être de culture, se gouvernant et gouvernant le monde par l'intelligence, affirmation au moins commune à ces trois disciplines, établit une différence ontologique, fondée sur l'opposition terme à terme entre l'homme et l'animal. On aura compris que notre propos ne consiste pas à évaluer la validité des critères positifs qui distinguent ou opposent les humains aux animaux, ni à faire de l'homme un animal comme un autre, mais à examiner la manière dont est construit un discours. Les deux finalités principales du dispositif conceptuel de la différence anthropo-zoologique sont en effet « D'une part de mettre en place une définition de l'homme située aux antipodes de celles de l'animal sur les plans métaphysiques, cognitifs et moraux, d'autre part d'en tirer les conséquences sur le plan éthique, à qui le droit d'être traité comme une fin et jamais simplement comme un moyen. La ligne de partage s'en trouve posée. L'affirmation d'un manque d'être constitue la condition de possibilité de la réification. » Dans le discours philosophique dominant, un regard porté sur les animaux afin d'en penser l'être propre n'apparaît guère, au profit de l'élaboration d'une conception ayant pour fonction d'établir le clivage entre l'homme et l'animal, et ce dans un but intéressé, tant théoriquement que pratiquement. Dans ce concept à tout faire, écrit Jacques Derrida, dans le vaste champ de l'animal, au singulier général, dans la stricte clôture de cet article défini, l'animal, et non pas des animaux, serait en clôt, comme dans une forêt vierge, un parc zoologique, un territoire de chasse ou de pêche, un terrain d'élevage ou un abattoir, un espace de domestication. Tous les vivants que l'homme ne reconnaîtrait pas comme ses semblables, ses prochains ou ses frères. Vous voyez, Florence Burga est très explicite dans l'entreprise qu'elle mène de mettre au jour et d'analyser la construction d'un discours, en fait, de l'idéologie humaniste qui vient légitimer l'organisation sociale spéciste, même si elle n'utilise pas le terme spéciste. Et je trouve très intéressant le fait qu'elle dise que ce discours soi-disant philosophique, comme elle le dit, pactise avec le sens commun, c'est-à-dire n'est que l'accréditation des idées qui sont déjà produites pour légitimer l'ordre social tel qu'il est. Il n'y a aucune originalité dans cette pensée. L'humanisme construit à gros traits deux catégories, l'humanité et l'animalité, pour les opposer et justifier la domination des humains sur les animaux. Et c'est en effet ce qu'on retrouve en général dans les livres de rhétorique humaniste qui viennent réaffirmer cette différence, soi-disant évidente. Et Florence Burga parle de cette conception a priori de la notion d'animalité, c'est-à-dire qu'elle est définie a priori et non pas au fil de la pensée, que les penseurs utilisant et mobilisant la rhétorique humaniste savent déjà ce qu'ils veulent prouver, la conclusion à laquelle ils veulent parvenir. Et ce caractère a priori, c'est-à-dire intéressé en fait de la rhétorique humaniste, est révélé par le fait qu'elle prend toujours la même forme, qu'elle n'est que la répétition du même geste de pensée. C'est un peu ce que disait Axel Plejusproar quand elle affirmait que l'idéologie qui vient légitimer une domination ne s'embarrasse guère de la vérité, ne s'embarrasse pas de bien penser. Il suffit qu'elle soit réaffirmée avec suffisamment de force par des personnes jugées légitimes. Mais prenons un exemple concret pour mieux voir. Le livre Notre Humanité, écrit par le philosophe et professeur à l'école normale supérieure de Paris, décidément un ispéciste, Francis Wolff, publié en 2010. Tout le projet humaniste du livre se trouve sur sa quatrième de couverture. Je cite l'auteur Quelle idée de l'homme pouvons-nous encore avoir aujourd'hui qu'on le décrète un animal comme les autres ? Que reste-t-il de notre humanité si elle ne peut plus se définir par sa place entre divinité et animalité ? L'animal rationnel n'a pas dit son dernier mot. Pas plus que l'humanisme que l'on dit pourtant épuisé. Bon, avant de parler un petit peu du contenu du livre, j'aimerais vous resituer un peu qui est Francis Wolff. Je ne le prends pas par intérêt particulier pour critiquer ce qu'il a écrit, mais parce qu'il est représentatif de la façon dont fonctionne la production et la diffusion de l'idéologie humaniste. Ainsi, Francis Wolff est présenté partout comme philosophe et spécialiste des relations humains-animaux. Il présente le véganisme comme une mode qui passera bientôt une fois qu'on sera sorti des confusions faites entre l'homme et l'animal. Il dépeint l'animalisme tantôt comme une idéologie extrême, tantôt comme un dangereux royaume des faits. Il est reçu à Culture Viande, c'est-à-dire un des lobbies de la viande, et à Locha, un des lobbies laitiers, et a accordé une interview par exemple pour la campagne publicitaire naturellement flexitarien dont on avait parlé dans l'épisode 4 avec Marie-Claude Marcellier. Je vous mets tous les liens en description. Ce qu'il fait lorsqu'il accepte d'intervenir dans ces contextes est de servir de caution philosophique au suprémacisme humain et aux institutions qui perpétuent la violence exercée envers les autres animaux. Il s'est par ailleurs illustré pour sa défense répétée de la Corrida, notamment dans ses deux livres Philosophie de la Corrida et 50 raisons de défendre la Corrida. Bon, voilà, vous voyez le personnage, clairement un défenseur du suprémacisme humain. Et maintenant, parlons de son livre Notre Humanité. Dans celui-ci, il essaie d'identifier au fil de l'histoire de la pensée occidentale des figures de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il désigne comme des réponses à la question qu'est-ce que l'homme, donc des conceptions philosophiques de l'humanité. Et son analyse de la dernière figure de l'homme, la plus récente, est intéressante car elle inclut une dénonciation de l'antispécisme qui occupe les dernières parties de l'ouvrage. Dans tout le livre, Francis Wolff réfléchit à partir de grandes catégories de l'homme, et il ne prend même pas la peine de mettre un H majuscule pour clairement référer aux humains, donc entre l'homme et l'animalité ou l'animal, et insiste, voire martèle, l'importance de ne pas oublier la différence entre les deux, de ne pas créer de confusion, et surtout de ne pas noyer l'humain en en faisant un animal comme les autres. L'ouvrage fait clairement preuve de méconnaissance à l'égard de la littérature philosophique sur le spécisme et sur la pensée antispéciste. Francis Wolff écrit par exemple « L'antispécisme n'a pas besoin qu'on le réfute, il le fait très bien tout seul, parce qu'il entre nécessairement en contradiction avec ses propres principes. » Fin de citation. Et il présente une objection qui est très courante et dont on n'a pas encore parlé dans le podcast, alors c'est l'occasion de la traiter une bonne fois pour toutes, l'idée que ce serait l'antispécisme lui-même qui serait spéciste, voire anthropocentrique, parce qu'il reposerait sur un critère qui n'est en fait présent que chez les humains et humaines. Et il y aurait donc une contradiction pratique à défendre l'antispécisme. Ici, Francis Wolff prend par exemple le fait que des espèces non-humaines ne respectent pas, selon ces termes, d'autres espèces. C'est-à-dire, d'autres espèces que l'humain ne prennent pas en compte également les intérêts d'autres espèces du fait de la prédation ou de la simple cruauté envers d'autres animaux. Le chat qui mange ou torture des souris, par exemple. Et cela est donc censé invalider l'antispécisme, car seuls les humains pourraient réellement agir moralement. Et donc, cela reviendrait à revéhiculer l'exceptionnalisme humain, tout en prétendant le dénoncer. D'où la contradiction pratique qu'il croit décelée dans l'antispécisme, c'est-à-dire le fait que le contenu d'une proposition soit contredit par sa propre forme. Il parle pour cela de spécisme à rebours. Mais cette galipette rhétorique, qui est très courante, repose en fait sur une incompréhension crasse de la distinction, pourtant assez fondamentale en éthique, entre patients moraux et agents moraux. C'est-à-dire entre les individus envers lesquels on a des responsabilités et les agents moraux qui sont capables d'avoir des réflexions morales et qu'on peut donc tenir responsables de leurs actions. Ainsi, dire que l'espèce n'est pas un critère pertinent pour restreindre arbitrairement le cercle des patients moraux et donc qu'il faut l'élargir à tous les êtres sentients par exemple ne dit rien sur les agents moraux. Et le fait que peut-être seuls les humains soient des agents moraux n'invalide en rien la critique de la restriction arbitraire du cercle de considération morale par celles qui ont les moyens de se poser ces questions. Francis Wolff nie la pertinence de cette distinction entre patients et agents moraux parce qu'il prétend fonder l'éthique sur la capacité de réciprocité et donc de former implicitement un contrat qui nous engage l'un et l'autre. Mais cette conception de l'éthique contractualiste est fortement critiquée en éthique car non seulement elle exclut de fait du contrat moral les animaux non humains mais en plus elle ne parvient pas à rendre compte de manière satisfaisante de nos obligations envers tous les êtres humains. Par exemple de nos obligations envers les jeunes enfants ou envers les personnes en situation de lourd handicap intellectuel ou aux personnes séniles. Donc cette définition contractualiste de la morale est aussi capacitiste. en plus d'être spéciste. Sur cette question je vous renvoie à la partie Objections à l'antispécisme dans le Que sais-je sur l'antispécisme de Valéry Giroux. Autre contradiction pratique de l'antispécisme selon Francis Wolf est le fait de s'appuyer sur les fruits de la science pour dénoncer le spécisme car la science une fois de plus serait la preuve de la supériorité de l'humanité. Donc les outils mêmes mobilisés par l'argumentation antispéciste seraient en contradiction avec les principes affirmés en conclusion. C'est une fois de plus une pirouette rhétorique qui ignore ou fait mine de ne pas comprendre ce qu'est l'antispécisme. Je pense que si vous écoutez comme un poisson dans l'eau vous savez bien que ça ne revient pas à dire qu'il n'y a pas de différence entre les humains et d'autres animaux mais simplement de dire qu'il faut prendre également leurs intérêts en considération. et donc le fait que les humains soient les producteuristes de la science de la littérature puissent écrire des symphonies n'a aucune pertinence sur la question morale de quels individus doivent être intégrés dans le cercle de considération morale et de quels critères sont pertinents pour savoir de qui on doit prendre en compte les intérêts. Il y aurait beaucoup à dire encore sur les ressorts de l'argumentation humaniste de Francis Wolff mais cela ferait un épisode bien trop long. En tout cas son argumentation est vraiment représentative de ce que décrit Florence Burga dans la construction de grandes catégories humanité et animalité et surtout de la définition de l'animalité en creux ou en miroir ou en opposition de ce que doit être l'humanité. Ces raisonnements par grandes catégories essentialisées ignorent complètement les individus les rapports de pouvoir les réalités scientifiques. Bref c'est une pensée qui peut être séduisante initialement mais qui ne s'embarrasse pas de l'exactitude ou de la complexité. Florence Burga écrit « L'animalité n'a majoritairement intéressé les philosophes que pour servir la spécificité de l'humain. En ce sens, la philosophie a failli à sa tâche. Cette approche, dans ses diverses variantes, relève d'une pensée empreinte d'un dualisme simpliste, quoi de plus aisé et de plus indigent que de se mouvoir dans le schéma d'une opposition terme à terme à l'abri de toute relève. » Fin de citation. Ce n'est en effet pas une pensée qui s'intéresse deux secondes aux individus animaux, à leur sentience, leur capacité cognitive, sociale, leur extrême diversité, ni à l'éthologie ou à ce qu'on va nous apprendre les sciences. Bref, à tout ce qui peut aider à déconstruire le mythe du propre de l'homme et rendre sensible aux intérêts des animaux autres qu'humains. Elle ne parle des animaux qu'en tant que l'animal avec un grand A et seulement pour ce que l'animal est censé révéler de l'humain en miroir et par contraste. Plus loin dans le texte, Florence Burga identifie au sein de cette pensée qui revéhicule et réaffirme la différence entre l'humanité et l'animalité identifie donc deux mécanismes différents mais qui ont les mêmes conclusions et implications. Le premier est l'affirmation de la différence par défaut, donc c'est-à-dire l'animal est construit comme le négatif de l'humain, comme son envers et donc tout ce que l'humain possède, l'animal avec un grand A en est privé. Mais il y a un deuxième mécanisme, la différence par originalité. L'animal est alors vu comme base dont provient l'humain, l'état de nature en quelque sorte duquel l'homme se serait arraché mais qui a ajouté quelque chose, le propre de l'homme pour s'en échapper. Et donc en miroir, il manque quelque chose à l'animal. Mais du coup, l'homme a encore sa part d'animalité en lui et ça instaure une sorte de dichotomie au sein même de l'humain entre son animalité et ce qui s'en éloigne. Et c'est de là qu'émerge la dichotomie habituelle en philosophie entre la raison et les passions, raison propre de l'humain, passion qui renvoie à l'animalité. Dichotomie fortement genrée par ailleurs car les affects, les émotions sont renvoyées au féminin et dépréciées par rapport au rationnel. Ce qui explique aussi au passage pourquoi la cause animale, mouvement essentiellement féminin, est souvent dépréciée, dénigrée comme une cause pour vieille fille à chat, entre guillemets évidemment. Comme si les émotions qui nous habitent face au sort réservé aux animaux autres qu'humains ne pouvaient pas avoir de vertu morale également, au même titre que de longues argumentations philosophiques. Et ça s'inscrit aussi dans une pensée du progrès de l'humanité et donc aussi dans une peur de repartir en arrière. On y reviendra sur cette peur. Mais juste avant, j'aimerais repartir de la dernière phrase de l'extrait que je vous ai lu plus tôt de Florence Burga. Dans ce concept à tout faire, écrit Jacques Derrida, dans le vaste champ de l'animal au singulier général, dans la stricte clôture de cet article défini, l'animal et non pas des animaux, serait enclos comme dans une forêt vierge, un parc zoologique, un territoire de chasse ou de pêche, un terrain d'élevage ou un abattoir, un espace de domestication. Tous les vivants que l'homme ne reconnaîtrait pas comme ses semblables, ses prochains ou ses frères. Et là, c'est vraiment très intéressant car en fait, Francis Wolff reconnaît explicitement que sa définition de l'humanité n'est pas biologique, n'est pas scientifique, elle est subjective et sociale, comme l'affirmait Axel Pleius-Pror. Je cite Francis Wolff « Qu'est-ce qu'éduquer un enfant sinon en faire un individu responsable ? Le faire entrer dans la communauté humaine, en somme, produire en lui de l'humanité. Les droits sont l'effet de l'acte symbolique de fondation d'une communauté. À telle communauté considérée, famille, commune, société, voire humanité correspond le type d'égalité qu'il convient de faire valoir entre ses membres. Ce faisant, on fait abstraction de toutes les qualités et de tous les attributs des individus. Leur, entre guillemets, race, leur don, leur sexe, leur naissance, leur âge, leur beauté, leur intelligence, etc. Pour n'en considérer que les porteurs abstraits, entre lesquels on pose une égalité a priori. Égalité des frères d'une famille, égalité des usagers d'un service public, égalité des citoyens d'une société démocratique, égalité des personnes au sein de l'humanité. La notion même de droit est l'effet de la reconnaissance même de l'égale appartenance à la communauté considérée. Les droits sont l'effet du processus d'égalisation et non l'inverse. Donc Francis Wolff reconnaît bien l'humanité comme quelque chose d'institué et donc de construit, de déclaré. Si on dézoome, c'est en fait le dernier rempart disponible pour faire tenir la forteresse humaniste, la dernière digue avant de tous être comme des poissons dans l'eau. En effet, face au constat factuel et scientifique qu'il n'existe aucun propre de l'homme biologique factuel, c'est-à-dire aucun critère qui puisse réunir d'un côté l'ensemble des individus humains et exclure de l'autre tous les individus d'autres espèces, les humanistes se réfugient dans un propre de l'homme déclaratif, institué, social. Mais cette dernière digue est extrêmement fragile car elle révèle au grand jour la non-naturalité de l'opposition entre humanité et animalité. Et Francis Wolff semble ne pas remarquer que l'acte symbolique de constitution de la communauté humaine est également analogue à celui de la constitution à partir de critères arbitraires qui sont alors le fondement de discrimination. Par exemple, la communauté des blancs, la communauté des hommes, etc. Il ne suffit pas de dire qu'au sein d'une communauté déclarée, on va appliquer un principe d'égalité a priori entre tous les membres, indépendamment de leurs différences. Car c'est le fait même de délimiter une communauté sur une base arbitraire, comme l'est l'humanité, qui est discriminatoire. Car elle élimine d'emblée tous les membres qui ne font pas partie de cette communauté. Et c'est donc la même logique que le sexisme, le racisme ou tout autre type de discrimination. Il ne reste alors plus grand-chose pour les humanistes à quoi se raccrocher. Il ne reste plus qu'à dire que les intérêts des autres animaux n'ont pas à être pris en compte simplement parce qu'ils ne font pas partie de notre communauté que nous avons choisie, déclarée comme telle, parce qu'ils ne font pas partie des nôtres. Mais c'est extrêmement arbitraire. Et c'est parce qu'il n'y a pas de bonne raison de fixer la limite à la frontière de l'humanité qu'il faut simplement la répéter, encore et encore, pour que tout le monde y croit, pour que ce soit une évidence, sans qu'il y ait à trouver de justification, pour dire « Nous sommes les humains et eux sont les autres, l'animal, ce qui est hors de notre champ de considération morale, qui est tuable, exploitable. » C'est en somme exactement ce que disait Axel Pliusbror. C'est l'affirmation du suprémacisme humain dans toute sa nudité. Un dernier point important que je voudrais traiter dans cet épisode, déjà trop long, c'est la dimension de panique morale qui est contenue dans la rhétorique humaniste. La panique morale est un concept forgé par le sociologue Stanley Cohen en 1972. Une panique morale surgit quand une condition, un événement, une personne ou un groupe de personnes est désignée comme une menace pour les valeurs et les intérêts d'une société. Le sociologue propose également qu'on reconnaisse dans toute panique morale deux acteurs majeurs. Les entrepreneurs de morale, initiateurs de la dénonciation collective, et les boucs émissaires, personnes ou groupes désignés à la vindicte. Ici, les entrepreneurs de morale sont les humanistes qui rappellent constamment la norme sociale du suprémacisme humain. Donc Francis Wolff, Paul Sugy et les journalistes qui véhiculent ces idées et légitiment ces discours. C'est ce qui est fait depuis des années contre les animalistes, antispécistes et véganes en tout genre. Ils sont désignés comme l'ennemi, comme un danger, un péril. C'est ce qu'on retrouve très bien à la fois dans les titres d'articles qui dénoncent à longueur de tribune le danger des antispécistes, leur violence, et dans les titres des livres qui mobilisent la rhétorique humaniste. On nous laisse entendre que l'humanité est en danger. On peut l'interpréter comme le dernier rempart de l'humanisme nu, mis face à son absence de critères objectifs pour fonder la distinction qu'il prétend établir entre humanité et animalité. Francis Wolff écrit par exemple Les valeurs humanistes sont peut-être autant menacées lorsqu'elles prétendent s'étendre au-delà des limites de l'humanité que lorsqu'elles se veulent réserver à une partie des hommes. Je rappelle que l'ouvrage de Paul Sugy par exemple s'appelle L'extinction de l'homme. J'ai même le sentiment que ces dernières années les humanistes surenchérissent dans leur rhétorique humaniste à sortir des livres toujours plus médiocres les uns que les autres de plus en plus régulièrement pour rappeler à protéger l'humanité contre le péril antispéciste. Ils clament que les antispécistes appellent à la mort de l'homme. Ils ont peur ou plutôt ils attisent les peurs car c'est la seule arme qui leur reste. Tout dernièrement et c'est très révélateur on a vu ressurgir des paroles du ministre de l'agriculture fraîchement nommé Marc Fesno qui d'après un article de Challenge datant de 2020 aurait dit vouloir combattre politiquement les véganes et les antispécistes ceux qui comparent les élevages de poulet à des camps de concentration SS ce sont des fous dangereux qui ont perdu le sens commun et il se dépeint en résistant face à ces fous dangereux. On voit donc que c'est la même rhétorique de défense face à un péril à une menace à un danger et cela participe à revéhiculer l'idéologie humaniste comme si c'était une évidence. Le philosophe ruvénogien que j'apprécie beaucoup s'est emparé de ce concept de panique morale et l'a décrite comme une réaction d'affolement intellectuel ou émotionnel qui sont injustifiées et disproportionnées sur des questions éthiques et qui reposent sur un ensemble d'arguments fallacieux. C'est ce qu'on a vu par exemple au moment de la manif pour tous en 2013 où de nombreux conservateurs se sont insurgés affolés contre le mariage homosexuel et ont dénoncé le péril ou le danger que celui-ci représenterait pour la famille pour les enfants en somme pour la société en général. Je vous lis un court passage de la fin du livre de Francis Wolff qui m'a particulièrement fait sourire et qui est révélateur de cette attisation des peurs. Je cite La normativité contemporaine dit un monde où l'homme pourrait ne pas être. Elle rêve d'une nature où l'homme cesserait d'agir et d'où l'homme se serait absenté pour pouvoir la laisser être. Ce point de vue contemporain sur l'homme et la nature qui affirme la neutralité de l'homme et prétend le réinstaller au sein de la nature comme on remet un poisson dans l'eau ni qu'il est un point de vue sur la nature un point de vue nécessairement humain en tout cas extérieur à cette nature. Je suis vraiment très content que le nom du podcast semble pour Francis Wolff porter un projet aussi destructeur et annihilant pour l'humanisme. Eh bien oui, voilà tout le projet antispéciste qui leur fout la frousse. Remettre l'homme à sa place, dire qu'il est comme un poisson dans l'eau et abolir enfin le privilège exorbitant qu'il s'est octroyé sur tous les êtres qu'il pouvait asservir. Eh bien heureusement, ces suprémacistes humains n'écouteront jamais le podcast sinon c'est la crise cardiaque assurée. Une bonne nouvelle pour nous. C'est une excellente nouvelle qu'il s'affole et publie toujours plus de livres pour tenter de défendre la citadelle assiégée de l'humanisme pour tenter d'ériger la dernière digue avant de tous se retrouver comme des poissons dans l'eau. C'est que nous avons des armes de poids de notre côté, des arguments rationnels fondés scientifiquement et un mouvement social qui prend de l'ampleur pour défendre l'égalité et la justice pour tous les individus, humains comme d'autres espèces et qu'ils en ont peur. La panique morale, l'emballement médiatique autour de cette question est le signe du renversement de l'idéologie humaniste qui est en train de s'opérer et qu'ils sentent venir. Elle est le champ du signe pour les humanistes qui sont à court d'arguments, qui sont nus face aux projets de société plus égalitaire et plus juste que nous proposons en nous opposant au spécisme et à toute autre forme d'oppression. Les humanistes ont de quoi trembler car même si les courants contraires à l'égalité sont toujours puissants, le banc des poissons qui y voient clair dans l'eau du spécisme grandit de jour en jour et s'ils nagent tous dans la même direction, ce sont eux, nous, qui par notre mouvement façonneront un nouveau courant d'idées puissants et durables pour l'avènement d'un monde plus juste entre tous les êtres sentients. Je vous laisse sur cette note d'espoir. Bisous les poissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501